Retour sur le plateau de TV Debout en direct live de la place de la République à Paris où la nuit debout se poursuit. Il y a eu un petit creux pendant les vacances et puis il y a eu aussi quelques pressions policières désagréables qui n'ont pas facilité les rassemblements ici et la poursuite de nos émissions. Mais là le beau temps est revenu et puis l'apaisement et au moins un calme précaire, je ne sais pas, avant la tempête. Peut-être que la tempête s'est justement décalée, déportée vers l'Assemblée nationale. Et c'est l'un des privilèges que nous avons d'accueillir ce soir Isabelle Attard, députée citoyenne ex-écolo, ex-nouvelle donne, donc qui a tenté quelque part de rejoindre et d'accompagner deux parties qui se voulaient déjà des organisations de nature à renouveler la façon de faire de la politique et qui se bat aujourd'hui, âprement mais désormais hors parti, à l'Assemblée nationale contre la loi El Khomri. Alors si tu voulais nous dire Isabelle, déjà les raisons de ta présence ici et le pourquoi de ton combat contre la loi El Khomri et comment ça se passe à l'Assemblée nationale ? Comment on essaie de résister aujourd'hui ? On essaye de résister en prenant appui justement sur ce qui se passe ici. Alors Place de la République, moi la dernière fois que je suis venue, il pleuvait, les deux dernières fois. J'écoutais les débats, j'écoutais Laurent Pinatel, la Confédération Paysanne, ou quand les intermittents sont arrivés après le rager au Théâtre de la Colline. Et c'est vrai que c'est extrêmement stimulant, c'est très très fort ce qui se passe ici et dans toutes les villes de province, toutes les villes en région, j'aime pas dire province. Et c'est vrai que j'ai participé aussi de quand je peux, à Caen, il faut se partager entre l'Assemblée et les actions militantes. J'y retournerai à Caen pour présenter notre nouveau, notre proposition d'un nouveau Code du Travail dimanche soir, pour Caen, pour ceux qui ont envie de venir. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de savoir qu'il y a du soutien, parce que c'est pas sur les bancs de l'Assemblée qu'on va l'avoir. On est dans un système complètement figé, complètement gangrené. Ils sont seuls, complètement seuls à l'Assemblée nationale ? Alors j'ai quelques collègues avec qui on s'entend très bien, mais ça reste sur les doigts d'une main, de deux mains. Allez, on va dire sur les doigts de deux mains. Des députés qui ont compris que c'était pas avec notre pseudo-démocratie aujourd'hui qu'on allait pouvoir changer le système. De manière globale, bien sûr qu'il y a le problème de l'emploi avec la loi El Khomri qui résoudra rien. Bien sûr qu'il y a un problème d'écologie en France. Mais de façon beaucoup plus générale, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, on parlait de LuxLeaks à l'instant. Qu'est-ce qu'on fait des 80 milliards d'évasions fiscales qui permettraient de résoudre finalement tous nos problèmes aujourd'hui en France ? C'est clair. Et quand on parle de 80 milliards, c'est la fourchette basse. On est bien au courant. Est-ce qu'un jour, on aura des politiques capables d'avoir le courage de lutter contre l'évasion fiscale ? Et l'optimisation fiscale ? Et ce n'est pas Monique et Michel Pinson-Charlot qui me diront le contraire. Mais je pense que le courage politique, on l'obtiendra par la rue. Je n'ai aucun espoir aujourd'hui d'avoir des améliorations au niveau de l'hémicycle. Ça, c'est mort. Je pense que ça vient par une pression de la rue, par une mobilisation citoyenne partout, sous toutes les formes qu'on peut imaginer. Prendre le contre-pied de ce que les politiques attendent aujourd'hui de la rue. Ils ne sont pas inquiétés. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne les interpelle vraiment sur leur vote. Ils peuvent dire le contraire en circonscription de ce qu'ils ont voté à Paris. Je ne les vois pas trop malmenés. Je les vois... Ils se débrouillent bien. Ils gèrent leur carrière politique. Et puis, ils font tout faire en sorte pour être réélus après. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Mais alors, Isabelle Attard, tu es en train de nous dire qu'en tant que députée, que finalement, le plus important, c'est la rue, les mouvements sociaux. Donc, tu nous dis qu'en tant que députée, tu ne sers à rien. Il ne faudrait pas que tu sois députée. Attention, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'étais... Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais une députée infiltrée à l'Assemblée. Alors, on peut me dire à moitié sociologue. Parce que je pense avoir très bien compris assez vite ce qui se passait. comment ça fonctionnait. Seulement, je n'ai pas accepté ce code-là. Je considère que mon travail de députée peut être fait autrement. Il peut justement être là pour apporter les éléments de l'extérieur, de la rue, interpeller les ministres, sans complaisance. Parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour être complaisante. Je ne suis pas là pour passer une main dans le dos et négocier des petits amendements entre amis. Je ne suis pas là pour ça du tout. Et je pense qu'effectivement, chacun doit faire sa part. Alors, ce n'est pas que Pierre Rabhi qui le dit. Moi aussi, je le dis avec mes petits moyens. C'est-à-dire que je fais ma part de députée à l'Assemblée à apporter la voix du peuple et la voix de la rue et la voix, finalement, d'une attente d'un autre projet de société. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que quand on a une voix, deux voix, trois voix, si on est dix, c'est dur de lutter contre 577. Mais quoi qu'il en soit, il y a la rue qui fait quelque chose. Mais partout, l'éducation populaire, elle est partout. On peut imaginer le mépris dont on vous traite. Vous êtes marginalisée, vous êtes très peu à l'Assemblée. Femmes, en plus, dans l'univers assez macho qui caractérise la classe politique, ça doit être très dur en termes de pression psychologique et on arrive quand même encore à faire entendre sa musique discordante, sa dissidence ? Alors, ça va bientôt faire 4 ans que j'essaye de faire entendre un autre bruit, un autre modèle ou un autre idéal, on va dire. Et en fait, ce qu'il faut, c'est évidemment jamais lâcher. J'ai un collaborateur ici qui pourra vous dire qu'il est témoin des moments où ça flanche. Mais au moment où ça flanche, il y a justement, il y a les réseaux sociaux, il y a tous les témoignages qui peuvent m'arriver, qui me disent, il ne faut pas lâcher, il faut continuer, allez, courage, etc. Et hop, on remonte sur le ring et on réencaisse d'autres coups, mais on en donne aussi. Et ça, c'est important. Alors, tu nous dis en gros que, donc, à l'Assemblée Nationale, c'est évidemment très difficile quand nous sommes si minoritaires. Tu as été aussi longuement dans un parti politique qui s'appelle Les Verts, un combat écologique, mais bien au-delà également, que tu as quitté. Et tu as rejoint aussi un nouveau parti, un parti émergent, qui s'appelle et s'appelait Nouvelle Donne, que tu as également quitté. Alors, est-ce que ça veut dire que non seulement les institutions dites représentatives ne fonctionnent pas ou fonctionnent très mal, ou on ne peut y faire que finalement une sorte de représentation, mais qu'au-delà, les dés sont pipés, mais que les partis également sont des formes mortes ou sur lesquelles on ne peut plus attendre grand-chose ? Aujourd'hui, je ne connais pas de parti politique qui soit dans la radicalité qui est nécessaire. C'est-à-dire que pour s'en sortir aujourd'hui, ça veut dire s'en sortir, c'est être strict sur le non-cumul des mandats dans le temps, et le non-cumul des mandats tout court, être strict sur la transparence, sur ses finances, être strict sur le respect des engagements qu'on a tenus pendant une campagne électorale. Je ne connais pas de parti politique qui aujourd'hui arrive à être strict sur ces thèmes-là. Donc c'est pour ça que je resterai hors parti, tant qu'il n'y aura pas de parti capable de le faire, capable de dire également, quand le gouvernement nous envoie dans un cul-de-sac, enfin non, pas dans un cul-de-sac, nous envoie vers le modèle libéral prôné par Bruxelles aujourd'hui, et par le MEDEF, et nous n'en voulons pas. À quel moment je vais entendre des élus, des collègues dire, tant que le gouvernement, tant que le Parti Socialiste au pouvoir tiendra ce genre de discours, nous n'irons pas les rejoindre dans des accords ? C'est ça aussi qu'il faut marquer. On a eu des élections régionales, il y a eu des propos qui ont été tenus, et puis tout de suite, non, non, il faut continuer les accords, il faut continuer finalement, pour avoir des places, à négocier, à céder, et à faire des compromis qui aujourd'hui ne sont pas acceptables. Et finalement, ça veut dire que c'est le dilemme traditionnel, soit on reste un parti ou un individu dans l'opposition, en façon NPA, parce qu'on refuse les accords, les compromissions, enfin les compromis vécus comme des compromissions, soit on est obligé de faire des accords. C'est le principe, justement, de l'élection, de ces mécanismes-là. Donc comment, toi, tu arrives à la fois tenir ce discours radical, donc sans compromission, mais en même temps à concourir, ou à espérer encore, concourir à des élections et être élu ? Alors, on peut dire très bien, on peut aussi dire que je crache dans la soupe, j'en suis consciente, c'est-à-dire qu'on me dit, ben voilà, elle a été élue grâce à un accord, PSELV, sauf que l'accord, j'en voulais pas, on m'a dit, ben ta circonscription, elle est réservée à une écolo, oui, j'ai eu un candidat socialiste face à moi qui a failli me faire effectivement échouer dès le premier tour, donc c'était pas gagné, mais oui, effectivement, j'ai bénéficié quand même de circonstances favorables pour être élue. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce mandat ? Comment on l'utilise pour expliquer comment ça se passe et comment hacker le système ? Comment hacker le Parlement ? Moi, c'est ça mon objectif aujourd'hui, c'est que nos concitoyens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer, pas abandonner la scène politique à ceux qui les dégoûtent, mais reprendre possession de la scène politique et l'envahir. Parce que oui, aujourd'hui, il y a des élections législatives qui vont arriver l'année prochaine. Comment on fait pour faire une campagne en dehors d'un parti, ou soutenu par des partis qui acceptent effectivement la présence de citoyens pendant un ou deux mandats maximum, et comment on fait pour les soutenir, et comment on fait pour mener une campagne, donner envie, et tenir ses engagements ? Je crois que c'est possible aujourd'hui, mais il ne faut pas que tout le monde délaisse la scène politique en laissant les scandales, les pourris, finalement, dicter leurs lois et garder les postes. Mais il faut être ferme sur ce qu'on veut, il faut l'afficher et l'expliquer. Et je dis tout le temps, on a une arme fabuleuse en nous qui est gratuite, c'est notre langue. Ça peut servir à tout, mais ça peut surtout servir à parler et à expliquer, à faire de la pédagogie et à faire de l'éducation populaire, donc il faut y aller. Alors, moi j'entends, on va bientôt retourner à l'AG, mais peut-être pour conclure sur un questionnement et une perspective, à la Nuit Debout, on discute beaucoup, évidemment, de quelle issue pourrait prendre ce mouvement. Certains rêvent d'un Podemos et d'autres condamnent le modèle Podemos, rejettent les élections. D'autres espèrent autre chose encore qu'un Podemos, mais qu'un appareil n'est en moins capable d'aller aux élections. Il y a eu un processus qui a commencé il y a quelques mois à Saillant, autour de cette expérience démocratique née un petit peu là-bas, ou en tout cas qui a eu une victoire là-bas, et puis au Vauquiez, etc. Donc l'idée peut-être que des collectifs citoyens qui se sont présentés dans le passé ou qui aimeraient se présenter dans l'avenir à des élections de type législatif ou régional ou autre, pourraient se donner une charte commune, donc un label citoyen commun, etc. Bon, voilà une perspective très concrète qui est discutée, qui est en cours pour tenter de renouveler les formes. Mais est-ce qu'un tel mouvement est en capacité de résister ? Justement, tu disais qu'on pouvait t'accuser éventuellement de cracher dans la soupe. La soupe, elle est bonne. Il y a des places à prendre. Elles sont... Bon, voilà, on est entre gens brillants, sympathiques, adulés. On a des stagiaires. On a des... On peut aussi se faire détester sur les marchés, d'accord. Mais on est quand même dans les palais de la République, dans les ors de la République. C'est pour le côté entre gens brillants que je te reprenais, excuse-moi. Oui, non, pas tout. Non, il y a la médiocrité, la vulgarité. Il y a aussi Balkany, c'est vrai. Il y a aussi des gens comme ça. Mais je veux dire que tous ces gens-là sont riches, sont... Voilà, n'ont pas trop de soucis de fin de mois. Et finalement, qu'est-ce qui empêcherait un tel processus citoyen, même avec un label, même avec des gens formidables au départ et pas des professionnels de la politique, de le devenir, de se faire aspirer par ce mécanisme qu'en a aspiré bien d'autres avant ? Oui. Moi, je pense qu'il y a... On a deux combats à mener de front en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les échéances électorales qui arrivent avec des législatives. Je ne parle pas de la présidentielle. Je n'ai pas envie d'en parler parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis contre le fait qu'on est un président de la République dont, vous voyez, ça me laisse relativement indifférente. Par contre, avoir des députés à vrai pouvoir parlementaire avec des députés citoyens qui arriveraient en 2017, oui, ça, j'aimerais beaucoup. La commune de Paris, quoi. C'est ça, en fait. Je vais finir par être assez révolutionnaire. Enfin, pas finir, je le suis déjà, donc c'est bon. Mais j'ai fait partie, effectivement, des premières réunions à Saillans, à Vauguet, de toutes ces initiatives citoyennes qui convergent. Alors, pas pour se fondre sous une même bannière, mais pour... J'aimais beaucoup la notion d'archipel, en fait, qui a été développée là-bas. C'est que toutes ces initiatives citoyennes prouvent qu'il y a un besoin de faire de la politique au sens noble. Et ça, c'est bien. Et quand je disais qu'il y avait deux combats, deux fronts, ça veut dire qu'il y a à la fois, évidemment, ces échéances électorales qui sont fixes, qui sont pour l'année prochaine. Et puis, il y a sur le très long terme, l'éducation populaire, l'éducation civique, comment on fait... Comment on remet du débat ? Aujourd'hui, en fait, depuis des semaines à République, c'est un lieu de débat. On a repris possession d'une place, d'un lieu, pour en faire un lieu de débat. Et ça, c'est juste magnifique. Et c'est ce qu'il faut faire partout. Partout où c'est possible. Réexpliquer ce que c'est que la politique, ça veut dire s'occuper du plus faible. Ça veut dire comment faire en sorte que l'intérêt général passe par-dessus l'intérêt particulier et les privés. Comment faire en sorte que les lobbies n'aient plus le pouvoir. Comment faire pour qu'on ait un revenu de base. Comment faire pour qu'on puisse avoir des gens qui, s'ils ont envie, s'occupent de leurs enfants tous les jours. Et puis, c'est comme ça. Et ils ont le droit de vivre aussi. Et ils ont le droit d'avoir un toit. En fait, il y a ces deux combats à mener de front. C'est pas facile parce qu'on devient vite schizophrène à être dans l'urgence. Et ce gouvernement nous met dans l'urgence finalement tout le temps. Et puis, il y a l'éducation qu'on doit faire sur reprendre le pouvoir et comment on s'y prend. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe ici et partout en France. Donc voilà, il faut avoir une jambe dans chaque combat et éduquer et expliquer et décortiquer le système de façon à hacker le système. Voilà. Et bien, sur ces belles paroles, Isabelle Attard, merci. On va basculer tranquillement sur l'AG. A tout à l'heure sur TV Debout. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...